En tant que maître d'ouvrage de votre projet d'investissement, vous formalisez l'expression de vos besoins dans un programme répondant aux objectifs du projet médical. Sur la base de ce programme, le maître d'œuvre conçoit une réponse architecturale, technique et économique dans une approche en coût global. La première phase du cycle de vie des projets immobiliers s'achève par la réalisation des travaux. L'établissement peut maintenant être mis en exploitation. Pour sécuriser et optimiser votre projet d'investissement, l'ANAP a développé avec les acteurs de terrain un ensemble de publications et d'outils. Par exemple, en phase programmation, l'outil de dialogue et d'aide à la décision à Ellipse vous aide à Réaliser un état des lieux de votre organisation Évaluer la performance de votre projet Définir les maquettes organisationnelles Estimer le capacitaire et prédimensionner les surfaces du projet Évaluer le coût global de l'opération et les conséquences économiques et financières Fruits du partenariat entre l'ANAP et les CHU, l'Observatoire immobilier de la santé au CIM est une base de données des coûts de construction qui vous sera utile durant toute la phase d'investissement. Cette base de données a été créée par les ingénieurs hospitaliers, mais elle est à disposition du public. C'est-à-dire que c'est une base, elle est en ligne, vous pouvez y accéder au CIM.fr. Cette base de données, aujourd'hui, rassemble plus de 100 opérations de taille conséquente pour un total d'environ 2,5 millions de mètres carrés. C'est la destination des ingénieurs hospitaliers, évidemment, mais aussi, attention, de différents acteurs, programmistes, ingénieurs, architectes, bureaux d'études et autres exploitants d'établissements de santé. C'est un outil de dialogue, je le redis, parce que, d'une part, ça permet de voir ce qui a été fait par ailleurs, de faire peut-être un picking, d'aller creuser plus en profondeur certains dossiers qui sont dans la base de données, la partie architecturale, la partie fonctionnelle, les coûts, bien sûr. Et ça permet aussi de se préparer à établir des contacts avec les projets les plus similaires ou les plus intéressants par rapport à son propre projet, d'aller voir les collègues, d'aller voir ce qui s'est fait par ailleurs.